... Je vais vous présenter Inventis. Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui vous ont dit presque la même chose tout à l'heure. On est une start-up peut-être parce qu'on est très jeunes. On est une société de service, on fait de la R&D, on fait du projet, on fait des objets connectés, et nos clients, c'est des grands comptes. Et des fois, des gros start-up. Donc ça, c'est le pitch en 15 secondes. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on commence avec des grands comptes, parce qu'en fait, les grands comptes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc on les accompagne vraiment sur la stratégie de qu'est-ce qu'ils font comme objets connectés, pourquoi et comment ils gagnent de l'argent. On a développé une méthodologie qui s'est inspirée du business model design canvas, que vous connaissez peut-être à Polytech. Et on l'a transformée pour les objets connectés, et c'est un outil assez magique pour faire sortir des éléments très intéressants pour une équipe de direction. On fait du projet, comme pas mal de gens ont fait aujourd'hui et voulant expliquer. On fait un petit peu les mêmes choses. On va jusqu'à la production en série, on peut faire du prototypage, et on fait effectivement de la mobile et de l'électronique. On a un grand réseau de partenaires, c'est-à-dire si vous connaissez LinkedIn, vous additionnez vos liens au premier et deuxième niveau, vous restreignez la Silicon Valley, et bien moi j'en ai 80 000, je crois que c'est 82, 83 000 maintenant. Ça veut dire que virtuellement, n'importe quelle société qui est dans la Silicon Valley, de la petite à Apple, Google ou Facebook, je peux avoir le bon contact au bon niveau pour établir des partenariats précis avec la société qui m'emploie. Et puis on fait du cloud, mais on ne fait pas du cloud nous-mêmes, on le fait avec des partenaires qui sont là aussi des marques mondiales, italiennes ou américaines, qui sont très spécialisées dans leur domaine, industrielles pour ThingWorx, Arient pour la domotique, et Télite pour tout ce qui est communication end-to-end. Voilà, alors pourquoi il faut nous choisir ? Premièrement par notre réseau, donc on n'est pas tout seul, on travaille avec IDNEA, on travaille avec Alteca, on connaît très bien la personne qui vous a présenté tout à l'heure, et puis on existe depuis 14 mois, 15 mois peut-être, et tous les logos ici, c'est des vrais clients, c'est des gens pour qui on a travaillé depuis le premier mois jusqu'au 15e mois, et on continue à ajouter des logos. Voilà. Quelle est votre expérience de développement d'applications mobiles ? Alors, notre équipe de développement faisait partie d'une startup qui s'appelait Mobisystem, qui malheureusement a disparu, mais l'application mobile qu'on a faite, elle a été primée par Google, elle a été mise en avance par Google Play dans 49 pays pendant deux semaines, elle a été mise en avant par Apple aux Etats-Unis, au Canada, dans sa catégorie, donc notre équipe de développement, elle sait ce qu'elle fait, et j'ai des contacts chez Apple et Google pour le développement des applis. Alors, qu'est-ce qui vous différencie d'un bureau d'études en électronique ? Alors, notre premier différenciateur, c'est qu'on est plutôt intégrateur, ça veut dire qu'on va intégrer des technologies existantes, et on va aller jusqu'au cloud. Vous avez vu qu'on intègre des plateformes cloud qui sont vraiment bien positionnées sur des clients industriels et professionnels. Et puis, la deuxième particularité, c'est qu'avec mon passé d'expérience de fabrication en outsourcing en Asie, sur des très grands volumes, sur des produits grands publics électroniques, on peut accompagner notre client du début jusqu'à la production en série en très grand volume, avec toute la gestion que ça implique entre les deux faces. Voilà. Merci Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada